Bon, nous y sommes, Kaamelott premier volet est enfin au cinéma. Après tant de mois d'attente et d'années d'attente pour les fans, est-ce qu'il s'agit tout simplement de l'aventure épique dans la continuité de la série et des dernières saisons ? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un pétard mouillé, nanardesque qui déçoit énormément ? Eh bien, c'est la question d'aujourd'hui, je vous en parle dans cette vidéo. Hey ! Hey ! Hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira bien entendu de Kaamelott premier volet 2 et avec Alexandre Astier dans le rôle principal. Et ce Kaamelott premier volet, il parle de quoi ? Eh bien, Kaamelott premier volet se situe dix ans après le final de la dernière saison et met en avant Lancelot et ses mercenaires qui font régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Et Arthur est de retour pour fédérer des clans rebelles et renverser son rival. Bon, vous me connaissez, je ne fais pas partie de ces youtubeurs qui vont essayer de toujours dire que c'est super bien, c'est super nul juste pour essayer de s'adapter en fonction de l'humeur et des critiques du moment. J'ai toujours été 100% honnête avec vous sur youtube. Kaamelott, c'est une série que je n'ai jamais aimée dans le passé. C'est-à-dire que pendant quinze ans, je m'étais persuadé que c'était une mauvaise série. J'avais vu deux, trois épisodes durant mon enfance et ça ne m'avait pas plu parce que c'était un humour qui ne me parlait pas tout simplement. Mais vu que je ne me sentais pas légitime de parler du film sans avoir vu la série, je me suis décidé il y a quelques jours de me faire les six livres. Eh bien, je vais vous donner mon avis très très bref sur la série. Je n'ai pas réussi à rentrer dans le délire des quatre premières saisons, mais j'ai énormément aimé la saison 5 et encore plus aimé la saison 6. Finalement, je me suis rendu compte que le sketch de trois minutes n'était pas suffisamment fort pour moi pour pouvoir m'attacher au personnage et suivre un fil rouge et suivre une histoire tout simplement. Donc, en plus, quand on arrive à la fin d'une saison 6 avec un final qui est esthétiquement magnifique, ben, t'as qu'une envie, c'est de voir le film suivant. Et mon dieu, vous les fans, je peux tellement vous comprendre à quel point ça devait être long d'attendre ce truc-là. Moi, je l'ai vu la veille de la sortie du film. Vous, vous avez attendu 10-12 ans. Bref, je suis à jour, j'ai vu les six saisons et le film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce dernier ? Eh bien, mes amis, il y a une dizaine d'années, je disais Kaamelott, c'est chiant, c'est pas drôle. Et aujourd'hui, je vais dire Kaamelott, le film, j'ai adoré. Alexandre Astier rodonne via une aventure laissée en suspens pendant plus de 10 ans. Mixant l'objet télévisuel à un format cinématographique, Kaamelott premier volet a une saveur si particulière qui m'a complètement séduit et qui, j'en suis certain, donnera de l'émerveillement et de l'émotion aux fans. Astier prend le meilleur de l'humour des premières saisons et le meilleur du ton sérieux des dernières saisons, mixe le tout harmonieusement et ça donne un objet cinématographique plutôt agréable qui, effectivement, a un certain défaut en termes de montage, de faute de goût, voilà, ce qui fait, effectivement, très télévisuel, très téléfilm. Mais dans l'ensemble, le résultat est nickel. A chaque fois qu'une vanne se présente dans le film, la salle rigole de bon cœur et juste après, on reprend le fil rouge de l'histoire, on reprend le ton de sérieux de l'histoire et finalement, l'humour ne décrédibilise à aucun moment cette aventure. Tu sens que Astier n'écrit pas un film autour d'un sketch mais introduit des sketchs, des dialogues en ping-pong autour d'un scénario qui, lui, encore une fois, est sérieux. Évidemment, le film n'est pas un chef-d'oeuvre, l'aventure médiévale la plus exceptionnelle qu'on ait vu sur grand écran, mais il transpire la bienveillance et le respect si profond pour l'univers et pour son public qu'on ne peut qu'applaudir à la fin de cette séance. La question que beaucoup de personnes se sont posées dès l'annonce du projet, c'est est-ce qu'il faut voir l'intégralité de la série pour voir le film et comprendre le film ? Eh bien, si vous n'avez pas vécu dans une grotte et que vous avez regardé quelques interviews d'Alexandre Astier dernièrement, il a déclaré que non, on peut regarder le film indépendamment de la série, que ça fonctionne autant pour les fans que les non-initiés. Et je pense que c'est vrai, mais seulement en partie. Effectivement, en suivant ce fil rouge qui est, entre guillemets, le retour d'Arthur, l'histoire est compréhensible pour tous. Mais les autres personnages de la série, comme Perceval, Karadoc, etc., ne se présentent plus vraiment aux spectateurs et se contentent juste de reprendre leur action là où la série s'est arrêtée. Et même moi qui ai découvert la série il y a quelques jours, eh bien, j'étais touché dès qu'il y avait un personnage qui réapparaissait à l'écran, du coup j'étais préparé et réceptif au van du film, et j'ai capté, je pense, la plupart des références. Que ce soit les expressions complètement à côté de la plaque de Perceval avec ses règles de jeu complètement improbables, ou le français approximatif du roi Bourgogne, ou bien l'appétit de Karadoc. Bref, tout est là. Le casting est dingue. Même si je reproche un petit peu l'étrange minerve en peau de lézard de Lancelot, je trouve que l'acteur, après un sacré coup de vieux, qui lui va très très bien et qui le rend beaucoup plus charismatique que le jeune homme qu'il était durant la série. Astier offre au public une affiche avec un casting extraordinaire. Quand on voit le générique de fin, vous allez halluciner le nombre de prénoms qui apparaissent, c'est dingue. Et il a réussi avec ce trop-plein à ne pas le rendre trop-plein et à essayer d'équilibrer le temps de jeu de tout le monde. Ce qui fait que c'est plutôt bien réparti, même si on aurait préféré, par exemple, avoir un petit peu plus de Lionel Astier ou d'Alain Chabat. Attendez, et même Sting, le chanteur de police, le chanteur Sting tout simplement, qui, je pensais aller avoir qu'une seule scène dans le film, mais bon, visiblement, il a tout tourné d'un coup, ils ont réparti ces scènes un petit peu partout sur le film. Il a un bon rôle. Sting est un bon acteur, même si j'ai l'impression qu'il y a toujours les sourcils comme ça pendant tout le film. Il a un vrai rôle dans Kaamelott. Et j'espère qu'on le verra dans la suite. Bon, malgré un temps limité pour certains acteurs et quelques absents en casting qu'on regrette un petit peu, comme par exemple Simon Astier qui n'est pas présent dans ce film, eh bien, dans l'ensemble, on a quand même une belle affiche, encore une fois, et ça fait le taf. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur le fait de voir la série avant, parce que si vous ne regardez pas la série, vous allez vous retrouver face à un long métrage blindé de personnages et de prénoms, que ça va être une agression visuelle si vous êtes vierge de l'univers. Au-delà d'avoir un superbe casting et des décors magnifiques, Astier nous offre une bande originale absolument sublime dans l'esprit d'un John Williams ou d'un Alan Silvestri. Ouh là 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 là, attention, j'ai pas dit qu'il égalait les maîtres, mais Astier donne tellement d'amour, tellement d'aventure, tellement d'héroïque, tellement d'épique que t'as envie de te dire, merde, enfin le cinéma français, enfin un compositeur français peut nous offrir quelque chose qui ne soit pas réservé seulement au cinéma américain. Et ça fait du bien. La bande originale de Skyline 1er volet accompagne tellement bien l'image, on est ému à plusieurs moments, il y a de la romance, il y a de l'aventure, il y a de l'épique. Je trouve que c'est une bande originale qui fait sacrément bien le taf. Et bon, enfin j'avais pas de doute sur Alexandre Astier, pour les fans qui sont là, on va pas se mentir, le générique de la saison 5 et 6, là, pas les trompettes, mais le générique avec cette partition mélodieuse là, c'est un truc de fou. Bon, le film n'est pas parfait, notamment cette envie de vouloir mettre beaucoup de flashbacks sur Rome qui casse le rythme et nous oblige nos spectateurs à suivre une autre histoire parallèle moins intéressante. L'autre point négatif qui m'a dérangé sans spoil, c'est que j'ai l'impression que l'épisode final de la saison 6, les erreurs d'Arthur à la fin de la saison 6 ne lui ont pas servi de leçon et qu'il a tendance à refaire les mêmes vers la fin du long métrage. Ça, c'est un détail qui m'a dérangé pendant le film, mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'effectivement, il était obligé d'avoir cette sortie scénaristique parce que s'il ne le faisait pas, bah il allait conclure l'histoire et c'était impossible de faire un deuxième et un troisième film du coup. En fait, techniquement, Kaamelott, premier volet, peut se suffire à lui-même et terminer l'histoire sur un coup d'épée. En conclusion de tout ça, Kaamelott premier volet est un excellent épisode de l'univers créé par Alexandre Astier. Il réunit le meilleur des 6 saisons pour offrir aux fans un moment de cinéma hyper agréable et qui, même avec du fan-service, arrive à provoquer des rires nouveaux et une émotion nouvelle. La fin du film promet beaucoup de choses et on a plus que hâte de découvrir le deuxième volet. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de connaître l'histoire de ce deuxième volet qui nous est un peu teasé vers la fin, mais ça y est, je suis parti, moi. Je suis bouillant. Et en attendant ce deuxième volet, je n'ai envie que d'une chose, c'est de recommencer la série. Voilà. Je suis très ému d'être passé de l'autre côté de la barrière. Pendant 10 ans, je disais que Kaamelott, c'était pas terrible, que c'était même pas bien du tout, que ça ne faisait pas rire. Finalement, ça a réussi à me faire rire, a réussi à me convaincre et me donne envie d'aller voir le deuxième film. J'ai rejoint les fans. Enfin, en tout cas, j'ai rejoint les gens qui aiment. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, je vais mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement est-ce que vous êtes fan de Kaamelott ? Est-ce que vous avez suivi la série ? Est-ce que vous allez voir le film ? Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a déplu ? J'ai du mal à parler. Bref, vous avez compris. Mettez-moi un commentaire. Je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi, en attendant, je vous laisse ici. Je vous embrasse. Je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !